Nous sommes très contents à Portland Main de recevoir cette vision du pasteur Moïse Bié. Et nous avons voulu profiter de cette occasion, qu'il puisse un peu partager avec nous quelques expériences, ou je voulais dire quelques connaissances qui vont nous aider à pouvoir aussi embrasser et voir les choses d'une manière un peu différente. Alors d'entre les jeux, je me ré-saluer l'homme de Dieu. Bonjour Papa Moïse. Bonjour Pasteur, merci pour l'invitation. Comment ça va la santé? Ça va, je mange bien par Maman Nadia. Et je suis bien logé par le pasteur Samuel. Et aussi je suis bien soutenu par vos prières. Et je suis bien soutenu par toutes vos prières. Mais vous êtes très fort, je peux sentir la force ce matin. L'éternel nous rénoverait le pasteur. Le Lord renouvez-nous. Est-ce qu'on peut quand même acclamer? On l'acclame, on les reçoit. Alors, pasteur Moïse Bié, c'était pour nous un fardeau. Lorsque nous avons écouté cette grande vision que vous avez commencé au Congo avec toutes les assemblées de l'église Béthèque. Alors nous avons aussi voulu profiter de cette grâce et pouvoir aussi recevoir de votre part cette idée géniale des clubs de millionnaires chrétifs. Donc, en entrant d'église, quelle était la motivation pour commencer cette vision? Merci beaucoup. Tout a commencé, vous savez, à la base je suis fils de pasteur. Mon père, c'est la vieille école, c'est la période où aucune femme ne voulait épouser un pasteur. Parce qu'être pasteur, c'était symbole de pauvreté. Parce qu'être un pasteur, back in the days, c'était un symbole d'échec. Un symbole d'échec. Alors, déjà mon père était douanier à la base. Donc, mon père était un pioneer ou un élevé à l'époque. À l'époque de Mobutu, il travaillait dans une entreprise qu'on appelait Zaire Contener. En l'époque de Mobutu, il travaillait dans une entreprise qui s'appelle Zaire Contener. Dieu lui a dit, juste avant ma naissance, de tout abandonner pour les servir à temps plein. Alors, je suis né dans une période de pauvreté. Où, pour dormir le soir, on prenait l'eau, on met les sucres, et c'est tout. Alors, finalement, toutes les personnes qui se rapprochaient de mon père pour servir Dieu se disaient, nous tous, on ne doit rien faire parce que notre père spirituel ne fait rien. Alors, c'était comme ça une génération des pasteurs ouverts mais pauvres. Des pasteurs qui ont la connaissance de la parole de Dieu, mais pauvres. Et ils disaient à tout moment l'argent est un mauvais maître. C'était leur passage biblique préféré. Il faut faire un choix entre mammon et l'éternel. Alors, eux tous choisissaient l'éternel parce que selon eux, l'argent c'était ma main. Parce que selon eux, l'argent c'était ma main. Alors, finalement, on a évolué jusqu'à ce que l'église a commencé à avoir des grands besoins mais peu de ressources. Mais il y avait peu de ressources. Une église remplie mais nos temples étaient inachevés. Une église remplie Je ne sais pas ici aux Etats-Unis ce qu'une voiture représente mais je ne vais pas avoir honte de dire qu'au Congo aujourd'hui une voiture représente encore la réussite. Je suis désolé si c'est ici ça représente que un moyen de transport. Maintenant, on se retrouvait parfois devant l'église à l'intérieur c'est rempli D'ailleurs, il y a deux voitures Vous voyez ? Waouh Ça ne correspond pas On a évolué ainsi jusqu'à ce que moi Dieu m'a donné un grand rêve et un jour j'étais en train de prier j'étais locataire dans une petite maison la première maison de ma vie et j'avais acheté une grosse voiture d'occasion un peu comme les Américaines ici alors il y avait un souci la maison elle est petite la voiture elle est grosse c'était une vieille voiture et tous les jours j'ai cogné quelque part pour entrer dans ma maison chaque samedi ma voiture était au garage parce qu'on devait réparer une partie je me suis ingénué un matin c'était un dimanche avant d'aller à l'église je dis à Dieu donne-moi l'argent c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu Dieu rire j'ai grandi on me disait Dieu quand tu viens à lui il faut être comme ça je ne pouvais pas imaginer que Dieu pouvait rire j'ai entendu Dieu rire et il m'a dit Moïse ne me demande pas l'argent je lui ai dit Seigneur pourquoi il m'a dit en tout il y a l'argent est-ce que tu peux acclamer pour ça c'est très fort ça à partir de là j'ai commencé à chercher l'argent pas autour de moi mais au monde dans ces cas nous nous avons quelque chose qui peut produire Dieu a commencé moi quand je suis devenu pasteur avant que je devienne pasteur mon père a été empoisonné sept fois par ses collaborateurs parce qu'il voulait prendre sa place alors dans sa maladie il est allé ses réfugiés en Europe pour des soirs et l'église a perdu tous les membres je deviens pasteur dans une église où il n'y a personne je commence à travailler Dieu commence à m'envoyer l'église mais j'avais un souci Dieu m'envoyait des gens très pauvres des mamans qui font des petits business des épices devant leurs parcelles c'était ça les fidèles de mon église j'ai commencé encore à pleurer j'ai dit à Dieu Seigneur qu'est-ce que tu veux avec moi est-ce que tu ne peux pas m'envoyer aussi des gens qui peuvent m'aider à évoluer le peu que je pouvais gagner je me mettais dans l'œuvre de Dieu parce que l'église n'était pas capable de prendre en charge l'église j'ai dit à Dieu envoie-moi quand même des ministres envoie-moi des députés Dieu m'a dit je t'envoie ces gens et c'est à toi de les transformer c'est là que j'ai appris à aimer les pauvres parce que je ne voyais pas ce qu'ils étaient je voyais ce que ma mission mon ministère pouvait faire et c'est là que je commençais à enseigner un jour je vois un frère qui était dans le protocole venu très pauvre il vient me déposer une dîme 7 000 dollars je vois un autre venir 23 000 dollars une dame je vois une autre 53 000 dollars c'est là que j'ai craqué j'ai dit qu'est-ce qui se passe le frère a commencé à faire des magasins par-ci par-là et aujourd'hui il y a des millionnaires qui sont attachés à mon ministère pas de personnes qui sont venues avec leurs rangers mais des personnes qui sont venues avec leurs babouches et mon ministère les a transformés et je me suis dit il y en a qui sont loin qui ne passent pas tout le temps avec moi mais qui peuvent bénéficier aussi des stratégies et c'est comme ça qu'on a créé ces clubs pour aider les enfants de Dieu à comprendre que nous n'allons pas avoir les derniers mots sur cette terre si on n'est pas puissant si on n'est pas puissant on doit avoir le dernier mot si notre Dieu est Dieu du ciel et de la terre c'est-à-dire sur la terre les enfants de Dieu doivent avoir le dernier mot et le monde a aujourd'hui besoin des enfants de Dieu courageux puissants en notion mais aussi puissants dans les vignes c'est ça l'idée de ces clubs est-ce que vous pouvez acclamer rapidement alors une chose qui me vient dans l'esprit on a eu à discuter peut-être rapidement avec vous pourquoi aujourd'hui dans l'église in the church lorsque nous parlons de finances certaines personnes sont embarrasses certaines personnes se sent inconfortables comme elle a dit they feel uncomfortable pasteur moi aussi j'ai été pasteur d'une église où chaque fois qu'on parlait de finances les mamans faisaient un et vous savez pourquoi il y avait avant moi des hommes qui demandaient l'argent pour acheter des rideaux pour l'église les gens ont donné après six mois les rideaux ne sont pas achetés et on voit le pasteur avec une nouvelle chemise les fidèles ne sont pas bêtes ils voient ça ça c'est la première raison lorsque les gens voient qu'ils font des sacrifices et que les sacrifices ne servent pas parce que ça devrait servir ça crée la méfiance dans l'église et les pasteurs comme je l'ai dit depuis ma publication nous pensons que ceux qui viennent dans l'église sont d'accord avec nous à 100% il y a des gens qui viennent par loyauté d'autres par fidélité mais ne sont pas d'accord avec le fonctionnement de l'enseignement je ne suis pas d'accord avec un pasteur qui enseigne pour que les gens se mettent debout qui enseignent parce que les gens ont besoin de stand-up et s'entend seulement je ne suis pas d'accord avec le pasteur qui enseigne juste pour créer l'ambiance moi j'étais pasteur dans une église les cultes commencent à 7h les gens viennent à 9h j'ai fait un mois j'enseignais pas le ciel j'enseignais la ponctualité l'église va ressembler à ce que tu enseignes tu veux que les gens comprennent le secret du finance mais ne leur demande pas d'abord enseigne-leur sur les finances s'ils ont compris ils le feront sans que tu forces le choix la question c'est qu'est-ce que tu enseignes c'est ainsi nous voyons des pasteurs qui enseignent et tout le monde est debout qui ont des églises qui ne prospèrent pas et tu verras un pasteur à côté qui enseigne calmement son église se développe pourquoi ? parce qu'il enseigne pour que l'église avance pour que les mentalités changent il n'a pas besoin d'impressionner il a besoin de transformer les vies j'aime comme vous enseigne très calme pas beaucoup de vous est-ce qu'on peut quand même acclamer alors j'aimerais dire que c'est une session qui est ouverte ça va aussi prendre des questions mais je demanderai que les questions soient dans le cadre de votre sujet toute question qui sera hors sujet on ne va pas les prendre alors une autre chose qui est venue aussi dans l'esprit ça on a discuté avec quelqu'un ce matin nous constatons même dans l'église de la diaspora lorsqu'il y a un service prophétique beaucoup de gens sont derrière ça lorsqu'il y a un service miracle beaucoup de gens sont dans la vie mais lorsqu'il y a un service sur la connaissance comment gérer l'art ou l'oeuvre de Dieu beaucoup de gens ne sont pas beaucoup intéressés quel est le problème dans cette génération vous savez il y a tellement de facteurs il faut que les gens ne courent pas vers la connaissance et comme j'ai dit vous savez on a on a montré aux gens que la réussite est une affaire de chance vous voyez que tu peux t'élever un matin that you can just stand up any morning vers 12h around 12pm tu as réussi and you succeeded vers 12h quelqu'un t'a donné around 12pm somebody gave you something l'Africain partant de la politique l'Africain moving from politics l'Africain aime des bornes they love depending ça a commencé dans la politique avec ceux qui nous ont colonisés avec ceux qui nous colonisés vous voyez ils nous ont dit vous ne pouvez pas tout faire nous on va le faire pour vous on va prendre vos minéraux on va travailler ça on reviendra avec finalement c'est entré même dans l'église ce n'est pas un problème ecclésiastique c'est un problème générationnel on aime dépendre nous pensons qu'on va se lever puis tout va changer toutes ces choses il faut que les pasteurs jouent leur rôle si la famille a raté de former un homme si l'école a raté de former l'homme si la politique a raté de former l'homme la dernière chance c'est l'église amen nous devons donner la chance à l'église de les faire wow ça c'est vraiment très fort très puissant alors je vais rapidement prendre une question dans la foule si quelqu'un a une question oui on va prendre maman est-ce qu'on va lui donner la vie qu'on rapproche de l'église alors maman vous allez vous introduire vous allez donner votre nom vous allez adresser votre question au pasteur Moïse bonjour je m'appelle Clarisse my name is Clarisse je suis ici depuis des années je suis ici depuis des années je suis congolais je suis congolais can you turn on the mic je suis dans un non-profit je travaille dans un non-profit comme l'église est aussi un non-profit as a church which is a non-profit as well pouvez-vous confirmer que l'église est un business can you confirm that the church is a business un non-profit est aussi dans une catégorie de business a non-profit is also in the category of business comme vous l'avez dit au Congo généralement l'église n'est pas associée the church is not associated to any business pouvez-vous le confirmer ou bien c'est quelque chose de différent c'est quelque chose de différent est-ce que vous comprenez ma question je voudrais juste connaître votre définition du business c'est ça en fait comme l'église nous attendons souvent les fonds venant des fidèles les églises du Congo généralement leurs fonds viennent des fidèles mais ici en tant que non-profit quelques fonds ne viennent pas nécessairement des donations à comparer à là où je travaille comme une église et aussi un non-profit c'est pourquoi je voudrais dire est-ce qu'il y a d'autres activités qui produisent pour être considérées comme un business c'est-à-dire des activités non venant des donations des activités qui ne sont pas basées sur des donations qui sont au-delà de la chambre merci beaucoup je pense que le problème sera à votre niveau votre définition du business c'est que les fidèles donnent leur bien leur argent dans l'église mais tout dépend comme je dis de votre définition si les fidèles donnent pour Dieu et que ces finances sont gérées de manière à faire prospérer l'église vous voyez si ça aussi pour vous c'est un business alors je suis d'accord j'insiste ça dépend de la définition du business mais se dire je suis là dans l'église je suis pasteur pour gagner ma vie derrière les fidèles non ça c'est pas mon cas après nous ça dépend des églises il y a des églises qui se concentrent que sur les cultes de dimanche les cultes de mercredi mais il y a aujourd'hui au Congo et d'ailleurs ici des églises qui investissent il y a des églises où 80% des fidèles sont travailleurs dans une entreprise créée par l'église vous voyez ça donc aujourd'hui au Congo les pasteurs sont très évolués ils investissent dans des banques il y a des églises qui sont actionnaires il y a des églises qui ont des entreprises qui créent des choses et qui font prospérer nous nous avons des femmes qui travaillent dans des champs qui viennent à l'église qui ne connaissent rien elles sont formées dans les départements des femmes elles travaillent dans le champ elles rendent ce qu'il faut à l'église et elles se développent aussi et elles se développent indépendantes si pour vous c'est sans business est-ce qu'on peut acclamer alors pasteur Moïse écoutant votre histoire vous êtes un bon exemple parce que vous avez beaucoup souffert pour arriver là où vous êtes vous êtes parmi les gens que l'église les pères ont beaucoup prié où la famille a beaucoup prié et ce qui me vient dans l'esprit d'emblée des jeux comme ça le pasteur Moïse est cité parmi le pasteur le plus stable ou le pasteur le plus quand même aisé à la République démocratique du Congo si je suis un Congolais qui est né aujourd'hui je dirais que ce pasteur est un occultiste comment pouvez-vous prouver à une personne qui a déjà cette conception dans sa tête envers vous ça c'est Dieu ne bénit pas les anges des enfants déjà une personne qui pense que nous on est dans l'occultisme ce que nous on fait on ne passe pas notre temps à essayer de se justifier l'éternel justifie les derniers moi quand je rencontre quelqu'un qui dit pasteur Moïse c'est un occultiste je ne me justifie pas et je vous demande même de faire la même chose il y a des gens qui sont disposés à ne jamais croire en vous plus tu essaies de te justifier tu les nerves l'éternel justifie de deux manières la première manière de Dieu de justifier c'est de faire éclater la vérité un mensonge un mensonge un mensonge il fait éclater la vérité mais moi je suis fan de la deuxième manière il y a des moments où Dieu ne fait pas éclater la vérité pour te justifier mais il fait éclater sa gloire pour te justifier c'est à dire il n'essaye pas de dire aux gens c'était faux c'était vrai mais il fait des choses avec toi des choses qui dépassent ta génération et même ceux qui doutaient sont obligés de se soumettre et ma prière ce matin que Dieu fasse éclater la gloire là où les hommes doutent de toi c'est ça pasteur je ne cherche pas à me justifier moi quand on ne me croit pas je ne dis pas à Dieu prouve que c'était faux je dis à Dieu prouve que je t'appartiens tu peux acclamer la haute je sais que nous l'avons ici pour en profiter je ne voudrais pas que tu sois seulement ici prendre des photos et garder comme souvenir s'il y a un bon souvenir c'est la connaissance qui sort de ces matières alors ne soyons pas distraits apprenons quelque chose moi personnellement je suis en train d'apprendre beaucoup alors je vais prendre une question dans la foule je vais prendre Olivier une question rapidement vous êtes une inspiration à la jeunesse congolaise par votre façon de faire des choses vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup plus l'excellence ma question est celle-ci au début vous avez parlé de la prière que vous avez fait à Dieu vous avez dit que l'argent c'est en vous ce que j'ai compris c'est que ce que vous avez en vous ce sont de potentialité de potentialité et puis le but pour lequel Dieu vous a appelé à faire sur la terre comment faire assez que ce but-là c'est potentialité lorsque vous êtes en train de travailler sur cela pour que vous puissiez par exemple pour que je puisse avoir un impact dans ce domaine tout en restant dans la voie de Dieu parce que de fois quand on se concentre trop sur la potentialité sur le but ça nous distrait de la voie de Dieu comment balancer les deux comment balancer les deux je vais comprendre la question oui très bien ta question comment on t'appelle je m'appelle Olivier Olivier merci je suis content de faire ta connaissance ta question c'est la question qu'il ne fallait pas poser tu vois ceux qui me connaissent parce que tu vois les larmes dans mes yeux c'est une question qui m'attriste c'est le plus difficile dans la vie de l'homme Dieu a placé à chacun de nous une particularité c'est que personne d'autre n'a et si tu veux devenir une référence au travers de cette particularité la première chose ce qui fait ce qui fait que je sois triste c'est que je te dis c'est ce que je te dis tu dois accepter de payer le prix mon langage est dosé je vais le dire de manière brute accepte de souffrir être différent dans ce monde c'est être sorcier être différent dans ce monde c'est être orgueilleux être différent dans ce monde c'est être trop prétentieux être différent tiens-toi bien sur cette terre être différent c'est être solitaire tu n'auras pas beaucoup d'amis la question est-ce que tu es prêt pour ça c'est juste ça tu acceptes la solitude tu acceptes de ne pas être compris tu acceptes d'être rejeté par les personnes qui sont les raisons de tes efforts tu débats pour leurs biens mais eux ne veulent pas te comprendre et te combattent on ne supporte pas la souffrance voilà pourquoi il n'y a pas beaucoup de particularités sur terre ceux qui veulent être de particularité doivent accepter la souffrance il y a des souffrances causées par le diable mais il y a aussi des souffrances qui sont des portes mais ils sont aussi des souffrances qui sont des portes pour toi Jésus dit père si tu peux éloigner cette coupe là c'est son corps qui parle mais son esprit le rappelle et mon gars si tu n'acceptes pas cette souffrance tu ne seras pas le sauveur que tu vas être à la fin il s'est calmé et il a dit bon que ta volonté soit faite en d'autres termes que cette souffrance arrive parce que c'est le seul chemin pour faire de moi les dieux que nous tous nous adorons tu vois j'ai beaucoup médité comme je savais que j'allais venir aujourd'hui j'ai beaucoup médité sur le juge 6 jusqu'au 8 comme si je savais que vous alliez me poser cette question parce que tu as rencontré avec les questions je vais parler après c'est ça vous parlez vous avez la liberté papa ok Gideon Gideon quand Dieu le rencontre la première parole de la bouche de Gideon c'est je suis la plus petite famille de Manassé et il rajoute on est le plus pauvre mais vous savez comment Gideon a fini sa vie tout Israël ramener de l'or à ses pieds Gideon est mort riche mais quand Dieu l'a rencontré il dit on est les plus pauvres de la pauvreté en trois chapitres en trois chapitres en trois chapitres de la pauvreté à l'or quitte la pauvreté pour l'or tu vois tout commence je suis le plus beau je suis le plus beau je lui dis je suis le plus pauvre avec la force du chien le secret on peut baisser le volume le secret c'est découvrir ta force wow l'histoire de Gideon commence avec la découverte découvre ta force va avec la force que tu as ma force n'est pas ta force ma force n'est pas ta force la force de ton père n'est pas forcément ta force c'est quoi ta force j'ai un problème avec ceux qui regardent tout le temps les autres parce qu'à force de regarder les autres tu ne découvriras jamais ta force wow moi je me concentre sur moi parce que je me dis j'ai découvert jusque là que les 10% de ce que je suis quand on m'appelle la reserve il y a des gens qui me disent tu n'es plus la reserve tu fais déjà des grandes choses mais moi je leur dis continue à m'appeler la reserve parce que ça me rappelle parce que ça me rappelle que je n'ai encore rien fait avec Dieu que je n'ai encore rien fait avec Dieu que je n'ai encore rien fait avec Dieu avec Dieu c'est quoi ta force c'est quoi ta force what is your strength vous avez la chance you have the chance que nous n'en a pas that we don't have au Congo in Congo pour réussir to succeed you have to be a politician ici here c'est lui qui nage whoever swims can swim around can become a millionaire in America au Congo il y a des nageurs in Congo we have so many swimmers who are nowhere oh my God les migrants viennent we have migrants who are coming comme ça they swim dans les océans in oceans ils gagnent quoi what are they earning on a des nageurs we have no swimmers back home mais il n'y a aucune structure pour faire de ces nageurs pour faire de ces nageurs pour faire de ces nageurs des nageurs pour faire de ces nageurs des nageurs pour faire de ces nageurs comme dans les nageurs les basketaires sont millionaires basketball players are millionaires in this country chez nous back home les mannequins dans la prostitution they end up in prostitution parce que ça ne te paye pas because it does not pay them et même cette prostitution even that prostitution c'est pour que tu gagnes à peine it's for them to earn at least 200 dollars 200 dollars 50 dollars 50 dollars ici here ton corps your body makes you a millionaire les théâtres fait des millionaires oh j'avais loin j'ai failli oublier la danse fait des millionaires makes millionaires si la danse faisait des millionaires au Congo tous les pays nous serons une nation de millionaires parce que tous Congolais a la danse dans le sang they have dance in the blood comment tu peux être ici et échouer how can you be here in this country and fail avance c'est quoi ta force what is your strength qu'est-ce que tu as que j'ai pas what do you have that I don't c'est toi qui fixera les prix you will be the one who's gonna fix the price yes si c'est que tu as if what you have c'est ce que moi je peux faire is what I can do on sera deux à fixer les prix et si moi je baisse les prix toi aussi tu seras obligé de baisser les prix sinon personne ne viendra à toi Gideon va avec la force qu'est-ce que tu as c'est quoi ta force what is your strength amen deuxième secret the second secret l'offrande sur l'autel c'est la deuxième partie that's the second part écoutez listen je vais vous dire une chose I'll tell you one thing vous savez pourquoi you know why avant d'offrir son offrande before offering his offering Dieu lui a dit God said de démolir l'autel de son père il n'y avait pas d'offrande sur cet autel Dieu lui a dit démoli God said destroy it j'ai quitté la chaise I left this chair normalement tout le monde devrait être tranquille normally everybody had to be very comfortable on trouve la chaise vide we found the chair open and we said though Moses is not in that chair démolissez la chaise destroy the chair why Gideon pouvait dire bon on va plus utiliser ça we wouldn't use those altars anymore we can keep them but God told him to destroy it we think that offering impacts when we deposit it or when we place it on the altar une offrande an offering can work for your favor pendant toute une saison throughout an entire season wow tu l'as déposé aujourd'hui you deposited it today but after three years cette offrande the same offering can still work for your favor for your favor c'est pour cette raison that is the reason why que Jésus n'a pas besoin de mourir une seconde fois Jesus did not have to die for a second time son offrande is offering à la croix at the cross works up to today nos péchés sont pardonnés jusqu'aujourd'hui our sins are forgiven up to now even the sins of your children who were not born will be forgiven because there was an offering that's working up to now amen vous voyez ça you see that quand tu déposes ton offrande sur l'hôtel c'est pourquoi le monde est spirituel tu ne peux pas réussir si rien n'est de soutien dans les spirituels wow amen tu impactes dans les physiques si dans les spirituels il y a une chose qui travaille pour toi si dans les spirituels rien n'est beau en ta faveur ta percée ne va pas durer tu peux réussir tu peux réussir au début vous voyez parce qu'il y a une chose quand tu réussis au début voilà pourquoi vous voyez des hommes d'affaires qui font une seule chose et puis ils descendent toute réussite donne un signal dans le monde spirituel et quand un signal est donné dans le monde spirituel il y a deux réactions les anges soutiennent les démons combattent est-ce que vous comprenez ces choses maintenant pour que ton entreprise demeure il faut qu'il y ait quelque chose qui combat qui lutte pour toi pendant que tu cherches des investisseurs pendant que toi tu signes de contrat il faut qu'il y ait dans l'esprit sur le tel une chose qui bosse qui travaille en ta faveur et cette chose c'est l'offrande je suis fatigué de voir des chrétiens qui prient pour une saison comment il y a d'autres chrétiens qui sont combattus et malgré les combats de leur vie ils s'existent toujours ils se maintiennent vous savez pourquoi tu le combats dans les physiques mais dans les spirituels il y a une grande offrande qui lutte pour lui quand tu donnes tu ne donnes pas pour le pasteur insiste la première fois que je suis entré aux Etats-Unis the first time I came in the US tout ce que j'avais everything I had j'étais avec mon assistante qui est là Madame Raissa my Mrs. Raissa tout ce que j'avais everything I had je dis tout I said everything d'abord c'est même pas tout ce que j'avais it's not even everything I had j'avais dans ma poche I had in my pocket que 5 000 dollars only 5 000 dollars la nuit and the night j'ai fait le tour de tous les distributeurs à 23h ici aux Etats-Unis je sortais l'argent j'ai réuni 10 000 dollars je suis allé chez un pasteur dans son église je ne l'ai même pas vu il était occupé j'ai pris 10 000 dollars je l'ai laissé j'ai dit à Dieu donne-moi ce pays oh my God il faut qu'il y ait une offrande qui travaille en ma faveur sur l'autor de cette nation c'est ça le principe de l'autor tu vas faire et ta réussite donne un signal dans ta famille en Afrique et tu vis des combats de blocage que toi-même tu ne comprends plus parce qu'il n'y a rien qui te soutient ton corps tes pieds le rappelle il y a le physique il y a le spirituel et il y a le spirituel voilà pourquoi tu as des pieds pour te rappeler cette réalité le physique et le spirituel s'il n'y a que le physique c'est difficile j'avance mais je souffre dès qu'il y a le 2 as soon as they both are standing est-ce que tu peux acclamer pour cette relation wow hallelujah wow est-ce que tu peux bien acclamer encore là tu peux bien acclamer can we applaud for the lord troisième je ne vais pas aller loin il y a tellement de secrets il y a tellement de secrets il y a tellement de secrets le troisième secret de Gideon la première il a découvert sa force il a déposé l'offrande il a déposé l'offrande le troisième secret de Gideon et le troisième secret de Gideon les hommes man Gideon a eu je pense trente-deux-mille personnes 22 sont partis il les restait avec 10 000 10 000 sont partis il les restait avec 300 et avec 300 il a remporté une victoire quand on est jeune dans le business on pense que la réussite se résume à l'argent les jeunes dans le business young in business ou newly business owners disent je n'ai pas l'argent je n'ai pas l'argent je n'ai pas l'argent je n'ai pas l'argent mais quand on a 5 ans 6 ans ou 6 ans mais ce qui est sûr c'est qu'après 10 ans dans le business tu commences à comprendre que tu as besoin d'hommes des hommes de qualité moi j'ai investi dans des dans des transports j'ai investi dans des fermes j'ai investi dans tant de choses je mettais mon argent je dis ça va marcher je ne faisais pas attention aux hommes qui portent ma vision après des années d'échecs j'ai compris que l'argent ne fait pas la force d'un business mais des hommes qui travaillent dans ce business de 32 000 personnes à 300 imagine un pasteur qui a une église de 32 000 et puis il reste 300 tout le monde va dire Dieu l'a abandonné mais c'était ça Gideon parce qu'il lui fallait des hommes de qualité pour que le business réussisse les chrétiens échouent parce qu'ils engagent sur base du Saint-Esprit oh c'est un frère qui a le Saint-Esprit le frère qui a le Saint-Esprit n'est pas formé pour ça et puis le business tombe l'homme a sa part le Saint-Esprit a sa part il y a tellement de choses à dire est-ce qu'on peut applaudir rapidement c'est la réserve de l'éternel la légende pasteur Moïse en tout cas merci beaucoup pour ces révélations alors il y avait une question de papa Théodore est-ce que vous pouvez lui donner le micro j'ai demandé que nous soyons vraiment directs avec nos questions pour que nous puissions aider à l'orataire de bien répondre merci Pasteur c'est la première fois de vous raconter et c'est un plaisir pour moi j'avais des questions mais je pense que vous avez répondu et Mérice vous donnez les éloges je sais et je vois en toi Pasteur vous n'êtes pas encore arrivé mais vous êtes encore en train de monter et ce que vous ferez dans ce monde pas au pays mais dans ce monde ça sera plus grand que jamais et je sais que Dieu écoute et il le fera vous êtes un homme de discipline personnelle et vous êtes un homme de décision quand vous attaquez vous n'abandonnez pas vous êtes un homme de goût vous aimez des bonnes choses en tout cas que Dieu vous bénisse merci merci beaucoup pour les éloges alors on peut acclamer le révérend Moïse on va revenir on progresse rapidement le révérend Moïse vous avez partagé la fois passée quelque chose qui a vraiment retenu mon attention et là vous l'avez aussi mentionné qu'il faut investir dans les hommes parce qu'en investissant dans les hommes c'est la largeur sur votre capacité de pouvoir aussi avoir beaucoup plus de certaines habiletés mais ce qui revient dans mon esprit c'est que quel est l'élément clé de la gestion de l'homme la gestion de l'homme ou des affaires de l'homme premièrement parce que vous avez dit qu'en investissant vous avez compris que vous n'étiez plus en train de les faire celles parce que vous avez compris la gestion de sa personne alors je vais le dire simplement ça tombe bien je suis pasteur je vais me référer qu'à la Bible Samson Delilah vient chaque jour Donne-moi ton secret Donne-moi ton secret Donne-moi ton secret Samson résiste Samson résiste et à la fin Delilah a vaincu et à la fin Delilah conquered him écoute ce que Samson dit si on me coupe les cheveux si on me coupe les cheveux ce que je vais parler ce n'est pas les cheveux ce n'est pas la chute de Samson ce n'est pas la chute de Samson ce qu'il a dit si on me coupe les cheveux je serai comme tout homme cette parole m'a fait peur il savait qu'il n'était pas comme tout le monde ce qui faisait que écoutez on insulte Samson tous les jours ça c'est notre problème Samson au moins a résisté quelques jours lui au moins a résisté quelques jours vous savez pourquoi il a résisté quelques jours pourquoi il s'est discipliné quelques jours pas parce qu'il était fort mais parce qu'il avait la connaissance de lui-même il savait qu'il n'est pas comme tout le monde la clé de la discipline c'est la connaissance de soi-même c'est l'air à faire de couple on ne va pas entrer si tu ne te découvres pas tu n'auras aucune raison de te discipliner ce ne sont pas les conseils qui disciplinent l'homme la découverte de ce que tu es quand tu découvres ce que tu es tu sais ce qu'il faut pour toi et ce qu'il ne faut pas et tu commences à vivre en fonction de ça moi je prends les coca zéro ou de l'eau j'étais avec le prophète Duane au restaurant je prends le coca zéro et le je ne vais pas prendre un Fanta je ne vais pas prendre tout ça c'est parce que j'avais découvert que je suis disposé à avoir des problèmes de sucre les jours où j'ai découvert ça j'aime le Fanta mais je ne le prendrai pas parce que je sais que ce n'est pas bien pour moi si tu ne te découvres pas tu ne vas pas pratiquer l'autodiscipline merci beaucoup il y avait une question on donne le micro rapidement vous vous introduisez et vous posez votre question rapidement dans quelques secondes nous sommes en train de procéder vers la fin oui merci Pastor Moïse thank you Pastor Moïse the reserve of the Lord you have really attracted me a lot my question my name is Pastor Gila my question is this when you noticed in the church that God gave you people who did not have money while you had a vision to build but the means to get there you failed or you asked the church for some time but nothing comes up nothing works so your strength what was your strength during those times that's my question très bien la première chose Pastor je vous réponds à vous je commençais à regarder qu'est-ce qui faisait que d'abord l'église ne puisse pas prospérer Seigneur préserve-moi de l'orgueil le jour où je suis devenu pasteur je faisais la remise et les prises avec mon prédécesseur j'ai demandé il y a combien dans la caisse on m'a dit il y a 50 dollars et ces 50 dollars on m'a dit je n'ai pas vu on m'a seulement dit mais quand j'ai demandé c'est où je n'ai pas vu le dernier projet aujourd'hui que j'ai réalisé le tout dernier que j'ai réalisé en 2021 le dernier grand projet ça m'a coûté près de 800 000 dollars en 2021 dans la même église où j'ai trouvé 50 dollars comment j'ai fait les gens étaient pauvres l'église aussi était pauvre mais dans la pauvreté de ces gens-là ils donnaient un 10 dollars un 20 dollars mais il y avait une très mauvaise gestion j'étais arrivé dans une église où on louait même les ampoules l'église n'avait rien tout est location c'est-à-dire quand 20 dollars entre on paye pour la location c'était ça tout le temps vous voyez ça jusqu'à ce que j'ai commencé à mettre d'abord l'ordre dans la gestion de l'église après qu'est-ce que moi j'ai fait pendant ce temps pour prendre soin de l'église je l'ai dit au début c'est ce que j'ai dit au frère j'ai utilisé ce que moi j'avais quels sont les dons que j'avais à partir des dons que j'ai possédé j'ai commencé à transformer ces dons en ressources là où j'avais un peu d'intelligence j'ai fait que cette intelligence puisse rapporter là où j'avais une relation que cette relation rapporte et en attendant j'ai bien géré le peu je me multiplie là où le peu est bien géré Amen Amen Merci Pasteur Merci beaucoup nous signalons aussi la présence du révérend Claudie il est déjà dans la salle je veux demander à Papa Tati si vous pouvez nous aider à amener la chaise à côté du prophète Pasteur Moïse on va déjà peut-être l'installer dans quelques minutes alors il y a une question on va prendre la question et puis nous allons avancer je ne sais pas si c'est un truc qu'on trouve dans la communauté africaine ou dans notre vie aussi je me souviens au début vous avez dit que quand l'église donne de l'argent et ce n'est pas bien géré ça n'a compris par les buts et on voit le pasteur avec une nouvelle chemise une nouvelle voiture alors je veux savoir est-ce que c'est nécessairement cet argent que les gens ont donné ou bien le pasteur a aussi ces ressources qu'ils peuvent aussi pouvoir acheter dans les choses parce que vous allez remarquer surtout dans le monde des réseaux sociaux quand un pasteur en vacances avec sa femme ses enfants quand un pasteur va à un vacation avec sa femme et ses enfants les gens disent c'est le argent bon je sais que vous avez dit on ne doit pas prouver les gens mais comment vivre en sachant que je n'utilise pas l'argent d'église j'ai aussi des affaires que je fais à côté est-ce qu'il ne faut pas publier ta vie est-ce qu'il faut dire aux gens moi si je fais des affaires je ne marche pas l'argent de l'église quel conseil pourrait-vous donner en ces cas mon conseil sera simple c'est que la bible dit si si personne ne sonne la trompette qui va se préparer au combat parfois c'est important quand même pour un pasteur qui fait d'autres choses parce que vous savez un leader qui a beaucoup de casquettes est un piège pour les brebis répète encore un leader qui a beaucoup de casquettes sera toujours un piège pour les brebis c'est facile de créer une école quand les gens regardent une seule direction mais quand toi-même tu représentes plusieurs directions les gens sont dans l'embarras de choix et souvent généralement les gens sont faibles d'esprit ils choisissent pas l'essentiel c'est comme ça que vous remarquez dans les églises un leader très élevé spirituellement mais ses brebis sont trop bas parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder maintenant les leaders doivent avoir le travail de ramener le regard des gens sur ce que lui veut que les gens regardent donc c'est très important parfois tu ne vas pas en faire toute une prédication mais moi je suis pasteur si je prêche je dis je viens d'acheter une maison j'ai fait des appartements j'ai donné un exemple pour enrichir ma prédication mais c'est aussi une information pour me sécuriser je veux que les gens sachent qu'en dehors de leurs offrandes j'ai mes appartements c'est aussi très important il ne faut pas que tu sois aussi trop mystérieux quand tu es trop mystérieux les gens pensent disent ce qu'ils veulent donc c'est très important de communiquer mais n'en fais pas ton objectif de tous les jours mais pour la sécurité je pense que ce n'est pas interdit amen ok merci beaucoup je vais rapidement je vais rapidement welcome pastor claudie pastor claudie si vous n'êtes pas pouvez-vous s'il vous plaît s'il vous plaît et nous nous reçoit dans le panel on va quand même l'accueillir pastor moïse de la congo pastor claudie de la miami il vient d'arriver il vient d'atterrir il a préféré de nous joindre you may have a seat i will have a mic for him est-ce qu'on peut nous amener un micro il va nous joindre rapidement dans cette session panel bien que nous sommes entrés un peu déchités petit à petit alors il y avait la sœur qui avait une question avant que je ne puisse prendre pastor claudie la sœur avait une question on va lui donner le micro rapidement on l'a vu bonjour je m'appelle Christy j'avais deux questions la première c'est de savoir est-ce que c'est important que vous pensez que c'est important que chaque pasteur ou leader doit être enseigné sur les finances ou comment gérer les finances comment gérer les finances de leur église est-ce que c'est important vous pensez que c'est important et la deuxième question c'est juste une question de curiosité vous avez parlé de club de millionnaires c'est juste question de curiosité c'est juste une question que ces clubs sont ouverts à tout le monde ou c'est juste pour certaines classes merci beaucoup vous savez dans la vie il y a différents types d'esprits in life there are different types of spirits we have weak spirits les esprits faibles eux vous les enseignez weak spirits you teach them ils ne comprennent rien they don't understand anything ils ne comprennent rien la deuxième catégorie c'est les esprits moyens medium spirits les esprits moyens people in the medium spirits sont lents à comprendre comme dit l'apôtre ils apprennent ils apprennent mais ils apprennent ils sont très lent les esprits forts ils apprennent et ils comprennent il peut y avoir un enseignant ou pas dès qu'il entre un peu de temps il comprenne ce qu'il faut faire maintenant tout pasteur comme tout homme se retrouve dans une catégorie il y en a qui ont besoin d'être enseignés mais il y en a aussi Dieu a donné une sagesse exceptionnelle sans avoir fait des études de finance il comprend les choses mais il faut avoir l'humilité et comprendre que ça je ne sais pas et te rapprocher de ce qu'il sait donc c'est très important que les pasteurs soient formés mais aujourd'hui aux Etats-Unis dans les écoles des théologies il y a des programmes de finance qui est le pasteur à gérer et je bénis Dieu pour ça et par rapport à mon club de millionnaires c'est un club où avec juste 100 dollars le minimum à la base c'est un club de partenaires mais c'est un club où le minimum que les gens donnent par mois c'est 100 dollars mais après d'autres donnent 5 000 d'autres 10 000 d'autres 200 ça dépend de chacun mais avec déjà ça tu es membre de ces clubs pour recevoir des informations qui peuvent t'aider à évoluer et les inscriptions sont en ligne et les admissions sont en ligne vous pouvez enterre toutes les références vous verrez toutes les références nous organisons des temps en temps des meetings comme ça pas seulement avec moi j'ai beaucoup d'amis hommes d'affaires africains et ailleurs qui nous enseignent qui parlent de leur expérience et ça aide beaucoup les enfants merci beaucoup pastor cloudy thank you for joining us i know you just arrived a couple of minutes ago we were just so grateful this is pastor moïse from dear congo so as you were taught that we are in the middle of trying to break this gap nous sommes en train de fermer cet écart comme il y a beaucoup de gens qui comprennent il y a des choses qu'on ne discute par l'église quand il s'agit de donner quand il s'agit de finances il y a des gens qui sont un peu confortables quand on parle des finances à l'église c'est possible de servir Dieu et ne pas servir Dieu avec tes finances parce qu'en étant honnête prendre cet endroit on a payé on n'a pas parlé en langue acheter des micros tous les sons comment vous pouvez casser cette mentalité comment une église peut embrasser servir Dieu ouvertement avec leurs finances et être stable merci de me permettre d'être là avec vous content de voir tout le monde qui est ici mes oreilles sont confirmées parce que je viens de descendre de l'avion je pense que c'est un sujet très important pour la croissance de l'église c'est important que nous ayons la connaissance et j'aime les questions que tu as posées les questions nous aident à nous localiser où nous sommes on peut donner beaucoup d'informations mais il arrive un temps quand les gens doivent déposer aussi des questions au lieu de dire ce que nous allons parler nous voulons recevoir des questions pour que les gens nous disent ce que nous devons parler je pense que c'est une bonne plateforme quand il s'agit de l'église le monde devra avoir la compréhension si nous allons vivre dans ces mondes si nous allons être différents dans les choses et être différents des autres nous avons une grande responsabilité dans l'église nous avons aussi une responsabilité tant que leader dans l'église d'élever le niveau de gens c'est important que nous le faisons je ne peux pas t'emmener où je n'ai jamais été moi-même tant que leader je dois m'ouvrir à d'autres endroits aller dans d'autres conférences lire des livres différents pour ajouter à ce que j'ai déjà en tête parce que nous sommes des gens qui communiquent avec les autres nous avons l'influence sur les gens et ce que nous disons les gens les retiennent alors nous devons toujours se rassurer que nous parlons la vérité sur les gens et nous sommes transparents devant ce peuple que nous gérons parlant de business moi-même je crois que nous ne devons pas seulement parler des choses spirituelles à l'église nous devons aussi aider les gens à comprendre comment vivre dans ce monde ou comment gérer des business ou élever les gens dans votre église dans votre entourage du côté business parler dans leur vue dans la vie de ces gens j'aime une chose que j'ai entendu d'un politicien un jour qui venait de mid-ouest de l'Amérique il a servi pendant 15 ans ils avaient une célébration aux 50 ans ils ont célébré son départ et l'une des personnes qui était là quand il devenait un politicien et ils ont fait ces commentaires notre représentatrice rose dans le gouvernement il nous a amené avec lui dans le gouvernement il n'est pas allé seul en d'autres termes il n'est pas entré dans cette position seul mais il s'est aussi inquiété de ramener les gens avec lui au-dessus nous avons cette responsabilité nous avons cette responsabilité tant qu'un leader et si vous voulez voir un ministère très effectif nous devons être ces gens qui vont se souvenir de gens en dessous et les ramener à notre niveau je m'expose dans plusieurs endroits qui m'aident à grandir en tant que leader et j'expose aussi les gens qui sont autour de moi à ces opportunités c'est bon merci beaucoup je pense que nous sommes en train d'arriver à la fin alors il y a le pasteur Moïse vous avez mentionné que les gens qui voudront peut-être s'enregistrer ils peuvent se procurer des informations dans les plateformes à qui vous dirigez alors je pense qu'on pourra peut-être les aider alors s'il y a une dernière question dans la salle avant que nous puissions finir soyons rapidement on n'a plus le temps à perdre sinon je prends une question et là nous finissons rapidement maman vous allez vous présenter soyez bref et direct au papa pasteur Blackson je vous salue premièrement oui c'est une occasion pour la deuxième fois de parler à Moïse et comme pasteur et je dis encore merci l'autre fois c'était les années passées j'ai quand même rencontré aussi les pères en Angola et j'ai été aussi béni par le père comme étant un berger à l'époque c'était en Angola et chez le master évangéliste Emma et ma question est celle-ci la Bible le dit c'est la demande de ne pas placer les bornes que nos pères ont placées je me rappelle en 2010 ou en 2011 il y a eu des pourparlers au Congo que le pasteur Mbillé est venu il a eu à changer beaucoup de choses à l'église il a eu à contourner ou à parler ce que le père avait posé comme des fondements par exemple je parlais de la doctrine bien qu'ici on ne parlait pas de la doctrine on parle du finance dans l'église permettez-moi un peu ils ont parlé et il a beaucoup changé des choses à l'église et aujourd'hui le résultat que nous voyons aujourd'hui à Bethel et par rapport à ce que le père avait fait est-ce que le pasteur Mbillé dira ce que le père avait fait et ce que moi je fais et le même ou cela a apporté quelque chose de nouveau dans l'église par exemple comme je viens de le dire la doctrine je voyais à l'église Bethel les femmes étaient voilées portées des vêtements et des pécènes aujourd'hui ce n'est pas vraiment le cas total est-ce que pour Pasteur Mbillé vous voyez que cette démarche là où soit cette initiative ça a apporté quelque chose de nouveau à l'église c'est ça ma question merci beaucoup je pense que dans votre question il y a la réponse la Bible dit ne déplacez pas les bornes alors la question c'est c'est quoi la borne est-ce que tout est borne la borne c'est Jésus Christ le jour où on vient avec un autre enseignement disant que Jésus Christ n'est pas Dieu et qu'il y a un autre Dieu là j'ai déplacé la borne c'est bon merci beaucoup je pense que pour ne pas vraiment prendre le temps les pasteurs doivent se reposer il a un programme ce soir nous devons le libérer alors l'objectif de cette réunion c'était que quelqu'un puisse bénéficier d'une information c'était que quelqu'un soit aussi enseignant je crois que nous sommes tous bénis et j'aimerais que nous puissions pratiquer ceci et c'est là qu'on va nous aider encore plus alors j'ai une dernière question je voulais juste demander avec le 100 dollars qu'est-ce qu'on a comme qu'est-ce qui vient avec le 100 dollars juste pour avoir clair avec le 100 dollars déjà il y a cette bénédiction que tu reçois comme partenaire avec le 100 dollars tu as déjà aussi ce soutien spirituel parce qu'il y a une offrande qui travaille pour toi dans le monde avec le 100 dollars tu as un partenaire avec le 100 dollars tu as un support un support spirituel oui et il y a cette offrande qui travaille pour toi dans le monde spirituel et avec ça tu as accès à tous nos programmes parce que nous organisons des meetings où que tu sois dans le monde tu as accès parce que tu as un lien sécurisé où tu peux suivre nos informations et à quoi tu bénéficies vraiment de l'accompagnement de tout mon ministère sur tous les plans et à nos intercesseurs qui prient avec ton nom tous les jours enfin que dans tes affaires tu sois béni et que tu prospères en dehors de tout ce que nous avons comme enseignement pour rajouter en toi des capacités qui peuvent t'aider à évoluer donc il y a toutes ces choses dans ces clubs tant que tu veux être membre tant que tu veux être membre tu restes là tu donnes tes contributions jusqu'à ce que le Seigneur revienne c'est bon on peut se tenir debout on se tient debout le pasteur va prier pour nous le pasteur va prier pour nous tiens-toi debout là où tu es et lève tes mains il va nous bénir au-delà de ce qu'il a déjà prononcé il va aussi libérer des paroles sur nos vies sous sa direction through his direction béni soit les noms béni soit les noms béni soit les noms du Seigneur Jésus Jésus est le même oui toujours le même merci merci pour ton esprit merci pour ton amour qui se renouvelle aujourd'hui je suis au ton église merci de bénir cette ville et merci de rajouter ta sagesse ta paix ta bénédiction sur l'église de cette nation Père éternel que tous ceux qui ont participé à cette réunion vivent la supériorité la supériorité dans votre vision voyez ce que les autres ne voient pas la supériorité dans vos finances qu'une multiplication que rien ne sait expliquer arrive dans vos vies au nom de Jésus je déclare une période de percée je déclare une période de gloire au nom de Jésus je déclare une période sans perte tu ne vas rien perdre tu ne feras pas de percée sans tout ce que tu entreprendras tu ne feras pas de percée que tout même la nature que tout travaille en ta famille au nom de Jésus que les dieux du ciel se souviennent de chaque offrande chaque fois que tu as soutenu l'oeuvre du ciel chaque fois que tu as béni un nom de Dieu que l'éternel s'en souvienne et que l'opposition s'échange en soumission que les choses qui te résistaient les portes qui ne souffraient au nom de Jésus au nom de Jésus que toutes ces portes s'ouvrent que l'éternel ramène à tes côtés les personnes stratégiques qui donneront la paix à tous et passe dans une saison de victoire et passe dans une saison de victoire de victoire soit béni soit béni au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501